Là, il y a trois ans et demi de travail pour en arriver jusqu'à là. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à Orléans pour faire ma première réelle immersion avec la police nationale. Et comme vous avez vu au titre et à miniature, aujourd'hui, on va suivre... Alors là, c'est pas la caline. Ils ont aussi un per buf d'ailleurs. On va tout de suite aller avec Sébastien, que j'ai suivi durant deux jours. Et aussi Laure. On va passer 24 heures avec eux et voir comment le métier de policier, ça se déroule. En route pour le travail, Sébastien ? Ben ouais, comme tous les jours. On arrive derrière le commissariat là. Et puis, on va pouvoir échanger, se préparer. Donc là, on commence la journée, 7h30 du mat. Il est beau. Quel homme. L'homme est l'uniforme. On vient de poser tout le matos dans la voiture. Et là, on va faire la reconnaissance aussi de Laure, avec qui on est toute la journée, ton binôme. Ça fait 13 ans que vous êtes ensemble quand même. Ouais, 14. 14, incroyable. Et donc là, comment ça se passe dès le matin ? On arrive au travail, on compte notre matériel, donc une radio, pour pouvoir être à l'écoute de ce qui se passe. Et là, c'est les clés de la voiture, évidemment. Après, on se met sur nos logiciels spécifiques et on fait ce qu'on appelle une prise de service. On s'enregistre comme quoi on est présent. On aura tels horaires aujourd'hui et telle activité. TN45, de TV Sino, Saint-Charlie. Bonjour, TN45, prise d'écoute de TV Sino, Saint-Charlie. Deux décès à la bord. On est accompagné d'une chargée de communication et d'un YouTuber, Alpha Delta 06. On se rend au chenil pour prendre en compte le chien. On peut constater que le chien... Pas eux, parce qu'ils ne sont pas très contents de me voir. Il est très content parce qu'il tourne sur lui-même. Je reconnais qu'il est très content de te voir tous les matins. Oui, il se passe. C'est l'attente que je sors. Il va aller directement sur la voiture parce que la voiture, c'est trop bien. Il ne veut pas qu'on l'oublie. C'est trop bien sur la voiture avec joie. Et après... Ça se le passe parce que c'est un vieux chien. Il a de la pause là. Tout le temps avant qu'il monte en voiture à froid le matin. D'accord. Ça lui fait mal. Le quotidien. Donc là, tous les matins, Seb et Laure viennent chercher leur chien qui est juste derrière. Vous allez certainement vous demander comment ça fonctionne au niveau de la cage. Vous avez une ventilation. Une ventilation qui se met en route là. On a un petit bouton là qui permet de récupérer l'air à l'extérieur de la voiture. Et le basculer dans la cage du chien. Ce qui fait qu'il est venu renouvelé en permanence. Grâce à ça, on peut avoir un chien dans la voiture tout le temps. Autrement, pas grosse vague de chaleur. L'été, on comprenait bien qu'on déconseille aux gens de laisser les chiens dans la voiture. Eh bien, nous, ça serait exactement le même quart. On ne pourrait pas garder le chien parce que ça serait trop dangereux pour lui. Donc, il a de l'air qui est renouvelé en permanence dans sa cage avec une extraction par le coffre. Si vous vous posez la question, franchement, ça ne sent même pas forcément trop dans la voiture. Rien de désagréable. Forcément, vous, toute la journée. Sinon, ça serait un peu embêtant. Nous, on ne le sent plus. Oui, c'est vrai que. Nous, on ne le sent plus. On est comme les gens qui ont beaucoup de chats chez eux. Ils ne sentent pas que ça sent le chat chez eux. Il faut quand même avoir une certaine hygiène aussi. Parce que les animaux, les chiens peuvent attraper des maladies comme nous. Donc, il ne faut pas que notre chien soit balade. Il faut quand même l'hygiène, nettoyer, désinfecter régulièrement la cage ou son box. Par exemple, la désinfection du box, on le fait une fois par semaine. D'accord. En plus du nettoyage quotidien. Oui. Il y a le nettoyage quotidien pour enlever les excréments qu'il aurait fait dans le box. Et sinon, c'est une fois par semaine la désinfection. D'accord. Niche et cage. Et donc, tous les jours, la balade quotidienne pour commencer la journée, c'est obligatoire. Oui. Nécessaire. Oui. Nécessaire. Nécessaire. Parce qu'un chien qui est enfermé dans un box pendant très longtemps, la première chose qu'il a à faire, s'il ne fait pas ses besoins dans le box, c'est d'aller se détendre, se promener un peu, se dévendir les pattes, il fait faire ses besoins. Oui. Oui, je suis sûr. Donc, dans la cage du chien, il y a une ventilation qui est là. Là, c'est l'air qui est aspiré par l'extérieur et qui est injecté dans la voiture. Donc après, quand la voie de la cage est fermée, l'air va ressortir par ici parce que dans le haillon, il y a cette grille qui a été mise. Donc l'air va naturellement sortir par ici, c'est un système de soufflerie classique. Et sous la plaque d'immatriculation, il y a le passage pour que l'air puisse s'éjecter du véhicule. Ce qui fait qu'il y a une circulation d'air normale. Et donc, le chien, il a toujours de l'air tout neuf. Et donc, ça permet qu'il puisse rester longtemps dans la voiture sans s'asphyxier, sans mourir de chaud. Et avoir des difficultés après le cadre de travail du chien en début de journée. Oui. Et nous aussi, par la même occasion. C'est vrai que là, le chien est vraiment à côté de la forêt. Donc ça, c'est vraiment pratique. Comme tu le disais, c'était nécessaire, donc ? Oui, parce que le chien, comme il est enfermé dans son box depuis hier soir, où on l'a laissé jusqu'à ce matin, il est enfermé. Donc, si tu as un chien qui est propre, qui ne fait pas ses besoins dans le box, il va falloir qu'il les fasse quelque part. Bien sûr. Donc, l'idée, c'est que soit tu le détends déjà pour le début de vacation, tu le détends un peu, comme ça, il fait ses besoins. Et nous, comme c'est un chien de recherche, si on fait une perquisition, ça va éviter qu'il fasse ses besoins dans le logement de la personne chez qui tu vas. En plus, oui. Ou dans un couloir d'immeuble, etc. Ça ne fait pas très propre et puis ça ne fait pas très soinir. Donc, on essaie de faire en sorte que le chien soit à l'aise. Et puis, là, il décompresse un peu, de toute manière. C'est le moment où le chien est enfermé dans un box de 9 à 10 mètres carrés, forcément. Il faut qu'il ait cette détente. Le fait de se dégourdir les pattes pour être à l'aise. Autrement, il serait stressé tout le temps. Et un chien stressé, ça ne ferait pas un bon chien de recherche. Exactement. Comme vous, si vous avez des animaux, vous savez très bien, on s'est obligé de vous balader. Enfin, c'est pour le bien-être de l'animal. En plus, ça fait du bien aux deux. Ça fait du bien aux deux, c'est vrai. Quand tu es là et que tu prends l'air, c'est intéressant. Donc là, il rattache le chien parce que comme il tourne la tête vers la forêt à notre gauche. Le vent de l'aise comme ça pour sentir en montant qu'il y a un chien de l'art. Donc, il y a peut-être à la date du gibier. Voilà, du gibier. Nous, ça nous est arrivé de voir des sangliers ici, des chevreuils, etc. Attends, Seb, tu ne veux pas nous faire un petit chevreuil ce soir ? Au Sosmory ? Ça pourrait être sa part. Au vin rouge ? C'est génial, non ? Ça pourrait être. Je voudrais expliquer pourquoi le chien est parti derrière chevreuil et pourquoi il nous manque une balle à notre part. Ah oui, c'est vrai. C'est très agréable. Déjà, se balader en fournée, c'est agréable. Ensuite, voir comment ça se passe. Alors, normalement, ça dure plus longtemps, c'est ça ? Là, on a fait 20 minutes, mais il y a des matins, c'est 20 minutes, quand on a démission, juste après. Le minimum qu'on fait, c'est 20 minutes. Quoi qu'il arrive, le chien, il sera 20 minutes dehors parce que c'est important. Et s'il faut, on nous attendra parce que le chien, il doit être détendu. On ne peut pas le faire trop vite. C'est ce que tu m'expliquais. En fait, tu ne peux pas sortir du chenil et puis directement aller sur la terre. Non, non, le chien, il ferait ses besoins au niveau et tout. Et puis, c'est pas très propre comme travail. Après, quand ton chien, il fait n'importe où. Même si les boxes sont grands, c'est quand même comme une mini-prison. Donc, c'est pas grave pour lui, forcément. Vous m'expliquez avant que le chien, il était à l'époque dans une autre brigade canine. Oui. Et qu'il était chez la propriétaire. Alors, elle a fait un essai. Elle a fait un essai chez elle ? Elle n'était pas chez elle. Elle a fait un essai et ça n'a pas été avec un chien ou une autre chienne. Et ça n'a pas été avec la chienne qu'elle avait à la maison. Donc, du coup, elle est obligée de le remettre en boxe. D'accord. Sinon, elle l'aurait pris chez elle. Et quand ils sont à la retraite, du coup, ils ont l'opportunité de récupérer les chiens. Oui. Le chien appartient à l'État. Jusqu'à la retraite ? Jusqu'à la retraite. Et donc là, vu que Kenzo va bientôt être à la retraite là, on doit être en pré-retraite là. Oui, c'est ça. Oui, oui. Là, on attend que le futur chien finisse son stage. Parce que le premier stage, moi, mon premier stage, quand je suis devenue maître chien stup, j'ai été formée avec mon chien. Mais après, on ne peut pas me repayer des stages. Ce n'est pas donné. Parce que je suis allée chercher. J'ai fait deux semaines de familiarisation. Pour se familiariser avec l'animal et que lui se familiarise aussi avec nous. Et donc, après, je suis allée deux semaines là-bas. Deux semaines pleines. Mais si jamais ça n'avait pas été avec mon animal, je ne serais pas repartie avec. Il aurait fallu que je repousse ou alors on m'aurait changé de chien. Il faut vraiment qu'on soit un couple parfait. Parce que dans l'idéal, généralement, le chien reste toute sa durée de travail avec la même personne. Oui. Dans l'idéal, forcément. Surtout en recherche, parce qu'il faut vraiment être en osmose avec son chien. La retraite, moi, en général, j'récupère toujours mes chiens. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce que tu veux faire ? Oui. J'ai mon ancienne chienne stup qui est encore à la maison, qui n'est pas décédée. Et puis j'ai un chien perso aussi. D'accord. Tu auras trois chiens. Trois chiens à la maison. Deux femelles et un mâle. Oui. Les chiens des différentes unités, il y a une particularité. Certains sont plus costauds, plus puissants. Enfin, c'est tous les mêmes au final. Par rapport au corps de métier, tu veux dire ? Par rapport aux douaniers et tout ça ? Oui, par exemple, douaniers, pompiers. Les douaniers, la principale différence, c'est qu'ils travaillent avec des labradors. Ah, c'était des labradors ? Oui, des labradors. Ça se fait qu'eux, ils aient des labradors ? C'est leur façon de procéder. Ils ont des labradors et puis... C'est moins agressif qu'ils aiment moi. Et ça a moins un impact répressif, en fait, par rapport aux gens, quand on le voit. Suivant les spécialités de recherche, comme pour les pompiers ou les policiers qui ont des chiens de recherche, les personnes disparues, etc. et tout, il y en a qui vont prendre des chiens de chasse. Donc, il y en a un collègue, un gendarme, il avait un chien qui était un chien américain, là. C'était un mélange entre le Saint-Hubert et une autre race de chiens, là. C'était un jeune chien qu'il avait, donc, bon, là, on recherche, on n'a pas trop. Nous, on n'a pas vu ce que ça donnait, parce que, ben, c'était compliqué. C'est long, les recherches sur les êtres humains, c'est très long, à la fin de classe. C'est compliqué, là. Donc, il y avait quand même différentes races. Il y avait quoi ? Donc, labradors ? C'était quasiment tout en malinois, quasiment, à part. Donc, les deux labradors des collègues des douanes de Nantes et ce chien de chasse d'origine de race américaine, là. En plus, c'était un nom que je n'ai pas retenu, mais voilà. Autrement, c'était que des malinois, alors qu'il y a eu des époques où, il n'y a pas longtemps, il y avait une collègue à Chartres, en police nationale, qui avait un Springer. Et la grande question, du coup, pourquoi le malinois ? Alors, déjà, il y a l'impact visuel, parce qu'on est là aussi pour le côté répressif. Avant, on prenait des berges allemands, mais il y a des gros problèmes de santé, de dysplasie, c'est donc la paralysie d'arrière-train. Et du coup, ça pose un problème, parce que le chien, des fois, à l'âge de 3-4 ans, il n'est plus bon pour travailler sur la loi publique. Donc, on ne prend plus de berges allemands, on ne prend que des malinois pour ça, déjà, pour l'histoire de santé. Aussi, parce qu'un malinois, on lui apprend quelque chose de tout petit, il le sait à vie. Pas besoin de rabâcher, rabâcher, rabâcher. Donc, au niveau éducation, ça se fait très, très facilement. Alors qu'un berger allemand, c'est vrai qu'il va l'apprendre, mais ce chien, il sait tout. Et puis, un jour, pas fait comme un autre, il fera tout le contraire de ce qu'on a envie, finalement. Donc, ça coûte moins bien, on va dire. C'est plus qu'un bouchard qu'un malinois. La race de chien des bergers allemands, ancien type, c'est Alte-de-Tscher Schafferunde. Alors, personnellement, je pense que vous avez vu, j'ai tout fini. Et je ne suis pas le seul, d'ailleurs. On est tous pareils. Clairement. On est tous pareils, on s'est régalés. Et donc, là, c'est une cantine administrative ? Oui. Donc, comment ça marche, d'ailleurs, ça ? C'est la cité administrative de la ville d'Orléans où tous les personnels administratifs, donc, fonctionnels à cause de ça, peuvent venir manger. Donc, il y a la police, là, il y a le centre des impôts qui à côté. Salut, les gars. On n'y a accès que depuis quelques années, parce qu'avant, c'était vraiment réservé aux impôts. Et c'est une histoire de tarifs, mais il y a aussi une autre histoire. Pourquoi tu ne manges pas à l'extérieur ? C'est posé dans un restaurant comme tout le monde, entre les mecs ? Parce que, en France, la police nationale n'est pas habituée à faire ça. Et aux yeux des gens, ça ne se fait pas. On ne mange pas à l'extérieur. Il nous arrive de prendre à emporter dans les restaurations rapides, comme tout le monde, mais on prend dans notre voiture et on mange dans notre voiture. Parce qu'on ne s'arrête pas dans les bars. On ne s'arrête pas dans les bars ou sur les terrasses. Bon, le bar, je peux comprendre. Mais non, mais par contre, normalement, vous avez la possibilité de pouvoir manger dans n'importe quel restaurant, si vous le souhaitez, vous pouvez être droit. Oui, mais c'est vraiment les coutumes qui sont comme ça. Il faut changer les coutumes. Dès que tu t'arrêtes de manger quelque part, tout le monde se tourne et te regarde manger. C'est vraiment tout à fait là. Alors que dans d'autres pays du monde, tu peux manger n'importe où. En Suisse, aux Etats-Unis, pour citer quelques pays dans lesquels... C'est dingue. C'est juste une petite précision sur la pause du midi. C'était important de rappeler quand même ça. Moi, je suis habitué à avoir des policiers manger parce qu'en Suisse, nous, on a l'habitude que ça se passe comme ça. Mais en France, pas du tout, malheureusement. Non, les Français, ils sont un peu allergiques à voir les policiers manger. On doit faire autre chose, a priori. Donc, visiblement. Si vous voulez voir Seb manger normalement, il faut changer ce comportement. C'est le mec qui veut. Tu veux t'aimerais conduire ? Oui, moi, j'aime bien. Tu n'aimes pas conduire ? Si, ça va, mais je préfère être conduit. C'est sympa le côté où il s'est en train. Attends, là, il va changer, vas-y, ta version. Non, non, j'aime bien conduire, mais tout le temps, non. Et en fait, on est deux, quoi. Un jour sur deux, c'est très bien. Je crois qu'il a juste un deux mois. Non, non, je ne vais pas parler de ces jours où j'ai peur. Un jour sur deux. Voilà, je croyais qu'il allait dire ça, mais non. Mais voilà, quand il avait la poupée dans la gueule et qu'il jouait, lors, quand elle lui demande de donner, elle va demander jusqu'à ce qu'il finisse par donner. Tu n'as pas cette restriction où tu dois obéir et puis, oh, au pied, comme tu pourrais gueuler sur un chien et tout. Nous, à partir du moment où on a un chien de recherche, si tu dois hausser le ton pour lui faire donner des trucs, le moindre cas où ça pourra se présenter dans les domiciles, la personne, il va gueuler et tout, machin. Le chien, il va peut-être s'arrêter parce qu'il entend crier, quoi. Alors que nous, il doit donner, c'est tout, quoi. Donc, ça prend du temps. Je suis habitué à ce que les gens crient, à ce que les gens en suivent, ça ne change pas absolument rien, en fait. Non, c'est sûr. Tant que personne ne s'en prend à sa maîtresse, ni à lui. Ni fait son boulot, quoi. Ni à perturbable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir du maître chien ? Il faut rentrer déjà dans la police. Quand tu rentres en école de police, pendant un an, tu es gardien d'appel stagiaire. Oui. Donc, après, tu es un année de stagiaire, tu es titularisé. Il te faut deux ans d'expérience et après, tu peux postuler un poste de maître chien. D'accord. Tu as un test de pré-sélection et ensuite, tu as la formation à suivre et donc, tu es maître chien. Donc, chien de patrouille, défense, intervention ou chien de recherche. L'un n'est pas obligatoire par rapport à l'autre, quoi. Tu peux faire chien de recherche sans être maître chien de défense, intervention au préalable. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en police nationale, on a plein de sortes de chien de recherche. Il n'y a pas que les stups et billets de banque. Il y a aussi armes et munitions, il y a, enfin... Explosifs, les conduirants, tout ce qui est produit qui permettent de faire des copains de l'eau-toffe. Il y a les recherches de fumigènes. Pour entrer des stades. Recherche de cadavres. De cadavres. Après, on a les chiens de recherche en avalanche parce que les CRS, ce sont des policiers. Oui. Chien de recherche de personnes disparues en ville. C'est plus dur parce que forcément, il y a plein d'odeurs parasites. Après manger, donc, il y a pris quelques petites questions. On va faire une session d'entraînement. L'or est dehors, ça sonne bien, avec le chien. Et en fait, donc Seb dispose, et moi-même d'ailleurs, on va disposer de la... Je ne peux pas dire le mot sur YouTube, un peu partout. Tu n'as pas le droit de dire... Non, on n'a pas le droit de dire... Enfin, on peut, mais il faut biper, quoi. Donc, on va cacher de la bip. Donc, voilà, on va commencer par ça. Donc, l'idée, c'est que tu t'observes. Tu regardes un endroit où tu te dis, tiens, ça pourrait être sympa de cacher. Et puis, je te dirais, il faut seulement que la... Ce n'est pas directement accessible, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le but de l'entraînement d'aujourd'hui. On peut le faire, mais pas aujourd'hui. Pas non plus, limite, sur des produits qui pourraient être hyper dangereux ou que tu puisses renverser. Si c'est une boîte de visserie, un truc comme ça, et puis que le chien, il est trop caché et tout, on est accueilli, il ne faut pas non plus le mettre le bazar. Et puis, il ne faut pas que le chien se blesse. Voilà. En plus de ça, il ne faut pas qu'il se blesse. Donc, là, c'est la boîte dans laquelle il y a le bip. Tu ouvres la boîte que quand tu es vraiment devant ta cachette et au dernier moment, tu ouvres, tu prends le truc, tu le mets dedans. Après, la main qui a touché le produit, ce que tu peux faire, tu ne touches à rien. Tu as tout le droit d'y toucher, c'est comme si elle avait disparu. Ok. Ok ? Je te laisse aller faire ça. Tu caches. Vas-y. Et c'est quoi qu'il y a là-dedans ? Là, c'est des enfaises. Donc, en ce moment, quelques soucis de WC, pour ma part. Donc, je pense que c'est une planque bien choisie. Tu vois, ouais. C'est des trucs tout neufs. Alors, je ne veux pas trop abîmer ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, mais par contre, tu as les étagères. Oui, mais juste là, tu sais, en dessous, un truc comme ça. Ouais, pour compliquer la tâche, regarde, tu montes sur la palette. Ouais. Tu le caches en hauteur là-haut, là. Pour voir un petit peu comment le chien, il ferait. Voilà. Je ne sais pas s'il a une prime pour les cascades, mais tu as sur la tête là-haut, à te relever et puis te cogner. Oh, putain, sale... Oh, ce truc ! Oui, on dit. Oh, l'angoisse. Voilà, une fois que tu as l'air, Oh, ça pue ! Non, ta main droite, elle ne touche plus à rien. Tu peux refermer ? Oui, tu peux refermer la boîte et puis c'est bon, la boîte, ce n'est pas grave. On dirait un chirurgien. Sauf que quand un policier met des gants, ce n'est pas un chirurgien. L'arrivée, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Les toiles d'araignées... Par contre, il ne faut pas être phobique quand tu fais ce travail. Ah, non, c'est sûr. Il ne faut pas avoir peur des araignées, des souris, des machins, des cafards, parce qu'on fait beaucoup de perquisitions où il y a des bestioles qui courent un peu partout chez les gens. Oui, sympa. Donc, voilà, il faut être blindé là-dessus. Voilà, maintenant, on va attendre un petit peu que l'air circule normalement dans la pièce et tout. Donc, on va temporiser une petite demi-heure et puis après, on viendra faire la recherche avec le chien. Mais bon, il faut que je me balade un peu partout parce qu'autrement, le chien va me suivre à l'odeur. Donc, il va monter, il va directement aller là-bas. Alors, si je mets mon odeur de pas partout, il va devoir s'occuper de chercher d'autres odeurs que la mienne. Je vais allumer. Voilà, c'est parti. Dans les cas d'entraînement, on aime bien ces genres de styles parce qu'il y a toujours un peu de bazar et tout. Mais nous, on fait beaucoup de domiciles. Dans les domiciles, c'est pas autant de trucs. C'est des meubles classiques. C'est même plus difficile ici, quoi. Ouais, c'est bien, l'eau. Voilà, première dose. Incroyable, parce que c'est toi qui as disposé ça. Ouais, j'ai moi qui l'ai caché là tout à l'heure. Il y avait 5 grammes. Donc, voilà, il l'a trouvé assez facilement, quand même. 5 grammes dans un... Ouais, dans un exprès... Voilà, avec du bazar partout et tout. Plein de trous, plein de cachettes possibles. Il recherche son jouet, du coup. Tout le temps. Tout le temps. Il recherche son jouet, il est annoncé il n'y a qu'une minute, quoi. Eh oui, c'est très fatigant pour un chien. Toute cette recherche, l'olfaction, où il pompe sans arrêt. C'est très éprouvant, en fait. Voilà, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Quel zoo ? Viens là, viens là. Là, c'est toi qui les a cachés, t'as vu ? Il est allé chercher le carton. Il n'y a plus de carton. Il est ouvert, quoi. C'était déjà arrivé en entraînement de trouver vraiment des choses qui étaient... Oui. Mais non. On fait des entraînements dans des véhicules, donc on prend contact avec des casses pour nous mettre à disposition des véhicules. Ce qui fait que le chien, s'il mord et qu'il gratte sur un véhicule qui est destiné à être détruit, c'est pas gênant. Donc voilà, et une fois, dans une casse d'une ville d'à côté, je cache dans une voiture et puis quand le chien est monté, il a marqué le vide-poche de la portière conducteur. C'était une vieille Clio. À chaque fois qu'il marque, de toute manière, même si moi, je n'ai rien caché, je vérifie. Parce que justement, on peut trouver n'importe où. Et là, j'ai trouvé un morceau de chien assez gros qui était dans le vide-poche. On l'a détruit et puis voilà, mais pour le chien, c'est un marquage, donc une récompense. Donc pour lui, c'est bon, quoi. Et voilà, on monte. Là, l'intérêt d'un entraînement, c'est justement de mettre le binôme en difficulté. En fait, là, pour moi, c'est intéressant parce que ce que j'ai caché, il ne le trouve pas facilement. Ouais, c'est aussi un jeu pour toi. Voilà, mais en fait, c'est ça l'idée. C'est qu'il faut que ça reste difficile. Un entraînement qui est trop facile, personne progresse. Oui. Donc voilà, maintenant, il faut aussi savoir mettre un peu de temps, limiter un peu le temps de pas mal de choses. Attends, fais voir, qu'est-ce qu'il y a, Lou ? Qu'est-ce qu'il y a, Lou ? Fais voir. Alors, fais voir. Oh, attends. Ouais, super, Lou ! Voilà. Donc la difficulté, là, c'est que c'est juste un gramme d'air au bain. Un gramme d'air au bain dans une zone comme celle-ci, c'est rien. C'est à trouver. Humainement, là, nous, c'est assez gros, assez visible, parce que par rapport au conditionnement, on est obligé d'avoir un truc qui soit sécurisé pour le chien. Mais le consommateur, lui, il aura un gramme dans un bout de cellophane, du bout de ballon ou n'importe quoi. Lui, c'est vraiment petit dans une poche. Et donc là, le jouet intervient à quel moment ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a trouvé, tu lui donnes directement ? Voilà. Le chien, il cherche. Il mort, il gratte pour indiquer à quel endroit c'est. Moi, je vérifie qu'il y a quelque chose. Quand il y a quelque chose, je confirme au maître chien qu'il récompense le chien. Lui, il est mort et gratte pour faire apparaître son jouet qui, pour lui, est caché. Oui. Et comme il n'a pas de main, il ne peut pas retirer les choses. Donc, il fait comme si c'était de la terre et il gratte comme pour faire apparaître son jouet qui s'est caché sous la terre. Ou un os. Quand il se remet à gratter, la poupée, elle apparaît comme s'il avait déterré quelque chose. Donc là, on va rentrer au chenil, réintégrer le chien, lui donner à manger. Sébastien va ranger aussi les doses d'entraînement. Et puis après, on rentre au central et on fait nos papiers avec notre main courante, ce qu'on a fait dans la journée et tout ça. Donc là, c'est une journée typique, sans intervention. C'est ça. Et demain, par contre, il y en aura une. Oui. Mercredi, on avait une intervention le matin et une intervention l'après-midi. Ok. Mais en général, ça nous prend du temps parce que les recherches, elles ne durent pas qu'une heure, elles durent deux, trois heures. On s'accroche aussi pas mal de temps aux chiens, bien sûr. Allez. Il faut s'occuper du chien. Pour nos débuts de patrouille. Comme on disait, c'est pas une mobilette, donc il faut aller le balader, lui donner à manger, prendre soin de lui. Si, par exemple, il saigne parce qu'il s'est blessé, ou si il boite, il faut regarder ce qu'il a, si on l'emmène chez le vétérinaire ou pas. Enfin voilà, ça va être vivant. Donc, fais attention à lui. Il y a eu de blessures trop graves ? Non, des petits trucs, mais en général, nos chiens n'ont jamais eu de blessures trop graves. On sort beaucoup entre nous, nous les policiers, mais on sort pas beaucoup pour trouver des gens en extérieur, c'est pas évident. Oui, oui, oui. Surtout avec les horaires qu'on fait. C'est bien aussi. Il faut trouver quelqu'un qui accepte qu'on fasse des horaires, qu'on soit pratiquement jamais à la maison. Ça, et puis c'est un métier quand même très spécial, pour comprendre un peu ce que tu as vécu dans ta journée, c'est, en tout cas pour un civil, je pense que c'est compliqué. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le travail, c'est compliqué. Et puis, il faut déjà avoir envie d'en parler, c'est vu que tu as pris un temps à la maison. Moi, j'ai travaillé pendant des années aux plaintes, aux plaintes du commissariat, là. Je vais te dire qu'au début, tu as l'impression qu'une fois que tu as fini ta plainte, ça y est, c'est mis dans le tiroir et tout, tu passes à autre chose. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, tu finis par te rendre compte que non, ça te touche à chaque fois, en fait. Et c'est des petits trucs qui s'additionnent et en fait, ça te change de tempérament, etc. On revient à ce que disait tout à l'heure le collègue avec qui on a mangé. Le mari à... Oui. Voilà, il parlait de ça aussi. Et donc, ça te grand-graine un peu et tout. Et en fait, moi, j'en parlais particulièrement à ma femme. Il y a certains cas, si, mais bon, il y a des sujets, c'est tellement grave que lui paraît de ça. Quand tu en as fini avec ta plainte, tu n'as pas envie de remettre le sujet à table, c'est bon. Je vais la mettre dedans non plus. Oui, voilà. Donc, voilà. Mais c'est quand, moi, je sais que ma compagne, ça a été ça. Elle me dit, mais il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes ça parce que là, tu vas péter des plombs. Ça charge beaucoup. Franchement, pour moi, un des boulots les plus durs à faire, c'est la prise de plainte. Ok. Parce que psychologiquement, ça te charge. Là, autant, ce n'est pas facile quand tu interviens sur un différent familial avec un des deux conjoints qui a été battu ou qui a été battu et tout. Tu peux avoir à te battre contre l'auteur. Mais au bout de trois semaines à moins, tu peux être remis, quoi. Mais là, en fait, psychologiquement, quand c'est des trucs qui te charge, tu as l'impression de passer outre. On découvre un différent familial. Tiens. Je suis une femme enceinte et c'est encore cubain. Le père et le frère de la femme enceinte se déplacent à son policier. Et puis bon, on est beaucoup de policiers. On représente la société aussi. Avec nos différences, avec tous nos problèmes familiaux ou pas. Donc forcément, ça ne peut que nous toucher. On ne peut pas, comme je disais, mettre une carapace ou enfiler un uniforme en disant ça y est. Là, je suis policier et puis c'est tout, quoi. J'aime bien te filmer, moi. Ça va devenir sa passion. Ouais, ouais. On va mettre une tout le temps. Puis le soir, je vais regarder des vidéos. Allez, tout le monde est attaché, mesdames et messieurs. Bienvenue dans Air Canine Stup. C'est ça. Deuxième jour, c'est Seb qui conduit aujourd'hui. Voilà, un jour sur deux, on passe le bon échange, un bon partage des tâches. D'accord, comme on est maintenant. Ouais. Et ici, on dit toujours bonjour à tout le monde. Ok. Pour tout le monde s'en connaître, de toute façon. Ouais, ouais, ouais. Et puis, nous, avec notre service, on est amené à travailler avec tout le monde, en fait. En plus. Là, les deux personnes, c'est des services enquêteurs. D'accord. Et comme on est vachement sympas, les gens, ils ont plaisir à nous dire bonjour. Tu vois ? Tout le monde me dit bonjour, même les gens que je ne connais pas. Donc, là, c'était de l'entraînement, mais par contre, voilà, les opérations priment toujours sur les entraînements. Voilà, on est dans le quartier en question. On est dans le quartier où on va faire les communs et les caves. Qui est à terre ? Là, on monte une opération de recherche de produits stupéfiants dans les caves et communs des immeubles. Donc là, on a choisi un quartier. On passe occasionnellement pour faire des recherches. Donc, le chien est derrière toi et donc, il est prêt à travailler. Donc, on va commencer à essayer de trouver quelque chose dans les parties communes. Bon, ça, c'est un endroit plutôt tranquille. Et puis, en plus, vous êtes appuyé d'une équipe. Oui, voilà. En fait, nous, on intervient toujours en assistance d'autres effectifs. Donc, ils mettent en place une opération et nous, on vient les assister pour faire la recherche avec le chien. Ce qui fait qu'on est toujours avec des collègues en tenue qui sont là pour notre sécurité et nous assister en cas de découverte ou de rencontre qui ne soit pas agréable. Et c'est parti. Hop. Bonjour, Major. Bonjour. Bon, attends, celle-ci est ouverte. On va aller là. Hop. Merci. Voilà, c'est vide. Bon, c'est un petit sac. Attends, que je m'écarte parce que là, c'est pas simple. Alors, ben là, ça va aller vite. Attends, il y a des gants. Oula. Ah, c'est pas, 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 pas. Ah. Il n'y a rien dedans. Qu'est-ce qui s'est passé avec les gants avant, Sébastien ? Dès qu'on a ouvert le chien, il a marqué une paire de gants en latex bleu, là. Donc, a priori, il y avait des résidus de gants dessus parce qu'il ne marque pas le plastique comme ça. Donc, voilà, on n'a pas trouvé de gants, mais c'est bon signe. Il est énervé, là. Il tourne, il va vite, il va vite. Là, quand le chien se déplace rapidement dans les couloirs comme ça, il déplace l'air. Si jamais il y a de la d**** dans une des cabres, elle vient d'être placée, ça va lui arriver au lit, il va remonter dessus. Donc, je n'ai pas besoin de faire faire toutes les portes de cabres. C'est impressionnant, même s'il n'y a pas grand chose, ça va marquer. On l'avait hier avec un gramme, ça suffit. Je ne sais rien, mais il était tout au fond, près du mur, là-bas, en face de toi. Ça va, t'es bien là-dedans, Seb ? Ça va, on est bien, là. Une boulette ! Oh ! La boulette ! Ah ouais ! Attends, t'es allé où, là ? Sur le escalier. Ah ouais, d'accord, ah ouais, d'accord. Attends, mais toi aussi, t'es bon quand même pour trouver parce que là, il fallait la trouver. Hop ! Et tu donnes. Allez-y. Ah ! Un sac, je vais s'acheter. Ça va ? C'est pas le goût. C'est lui derrière la porte, je pense. Non, elle a marché. On va lâcher. On va lâcher. Vide ? Mais marrer quand même. On ne laisse pas statique. Parce qu'il va croire que j'attends qu'il marche. Donc, vous savez, des fois, tu me pourras bouger comme ça. D'accord. Tu peux pas l'influencer. Tu t'es mis à l'humopressé, il est moins de plus que ça. Enfin, mon talent est reconnu. Tu donnes. Tu donnes. Regarde. Tu vois le sachet dans le coin, là-bas ? Là-bas. Ah, le verre, là ? Ouais. Tu as vu ce qu'il y a dedans ? Je vois pas. Une toute petite roulette. Ah ouais ? Tu as vu ? Incroyable. Dans des kilos, on ne passe pas à côté. Oui, bien, c'est sûr. Donc là, les telleurs, ils ont beaucoup de choses. Ça, ça vient. Quand tu vois le peu de quantité que tu trouves, là, comme ça... Des fois, on trouve du stup avec Enzo, mais aussi des collègues regardent, il peut y avoir des papiers volés, des cartes bleues volées, on voit un peu au-dessus aussi, et que les chiens marqueraient pas forcément. C'est une paire de ciseaux, avec des résidus de ciseaux dessus. Donc voilà, c'était l'un de point là-haut. Mais l'op, là, c'est trop bien, hein ? Il sait pas grand-chose, en tout cas, je sais pas si... Ah ouais ? Des chiens, c'est plus de cuisement ? Non, non, c'est rare. Dans le tapis, il n'y a pas un cadavre, c'est bon. Non, il n'y a pas un cadavre, mais c'est... Ah, mais il reste, hein. Il y a un petit fond, si tu veux. Toi, il montre, mais comme on ne trouve pas, il insiste pour engontrer qu'il y a quand même quelque chose. Ah, 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 c'est... Ah, non, là, c'est celui-là. C'est celui-là, il a différents goûts, aussi. Un gros poids préal, un dessin en dessous. C'est des goûts poiffrains, ça ? Dans les placards, on trouve la vie intime des gens. Oui, mais je vois ça. Mais quel intérêt de mettre ça là ? Avec le six mois d'or, pour ça, il s'abitouait. Voilà, ce que j'aime bien faire, moi, c'est de faire des trous avec des petites aiguilles. C'est marrant, c'est endroit, là. Ils sont même peut-être tracés sous l'arbre, là-bas. Il y a de l'odeur. C'est sympa, hein. Vous avez trouvé un truc ? Non. Il y a des mer de chat, partout, là. Tu vois, c'est un endroit où il doit y avoir des trompants de coquines qui se produisent. C'est sympa, ça fait rêver. Quelle horreur. Oh, là, là, mais quelle horreur. Une fois, elle a montré de l'autre côté. Il fera encore de l'autre côté. Il s'est fait à l'opposé, quatre bâtiments après. Qu'est-ce que c'est l'odeur ? Ah, ouais. L'air, quand même, la d*****. Il y a un sachet, là. C'est pour ça qu'il monte en hauteur. Il y a un petit sachet, là. Il monte son nez, regarde. Après, il reste de la d***** dedans. Regarde, tu vois les petits sachets, là ? Ah, ouais. Je pense pas qu'il y a de grandes choses, mais... En tout cas, la pelle, elle sent bon, là. Là, c'est vrai. Donc, il montrait la cave et il montrait en même temps. C'est pas si t'as vu tout à l'heure, il montait le nez, comme ça. C'est une petite dose prête à la vente, quoi. Nick Laback, police de mort. C'est trop de la barre, là, on est content. Quand les gens pensent à tous les collègues. Là, c'est Seb qui filme, du coup. Là, Seb, c'est transformé au YouTubeur. Voilà, c'est exact. Bon, c'est pas la patatouille qui cache de la d*****. Voilà. Non, bah, allez. Voilà. Le tâle de chien, il a fait un marquage sur les emballages de résine de c*****. Parce que si on voyait bien l'image, elle est un peu passée par le temps. C'est un pied de c***** en fleur qui sert d'image. Et en dessous, c'est marqué « Nicold » ou « Nicol ». Bon, c'est effacé, on ne voit pas trop. On voit qu'il y a des résidus de c***** quand même dedans. Ah oui. Voilà. Donc, voilà, il n'y a plus rien. Le chien, il a fait son job. Mais bon, bah voilà. C'était là, quoi. On peut pas prendre là le long, du coup. On va rien au long. C'est ça, c'est bien. Voilà, les filles. Juste là. Voilà. Voilà. Juste là. Oh, le poids. Ah oui. T'as vu ? Ah oui, belle prise là. Ah oui. Ah oui. Garde. Tout ça. T'as vu ? Voilà. Hop, il est arrivé. Directe dessus. Oh, c'est bien. Et ça sent bon. Voilà. Ça, c'est le genre d'opération qui, des fois, ça apporte des petites découvertes comme ça, mais ça nous arrivait de se trouver 6 kilos d'héroïne ou des quantités de casalistes, 2 kilos, 3 kilos. C'est mis comme ça, caché, à l'extérieur, comme ça, bah c'est pas dans le domicile. C'est à personne. Tu peux, c'est à personne, mais au moins, voilà. Ah si. Donc tu vois, il a sa poupée, à chaque fois qu'il trouve, il a sa poupée. Et après, je la reprends parce qu'il faut qu'elle disparaisse pour la rechercher encore. Donc je lui relance et elle disparaît. En fait, on j'allait dans ma poche. Ah, c'est dégueulasse, putain. Et vous voyez ces trucs, c'est génial. Comment les cadavres d'oiseaux, ils se reçoivent là-dedans ? Ah, c'est vraiment passionnant. Les pigeons du film, c'est vrai, encore une fois. Oui, 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 oui. Duard Déni, du Tridismal, c'est la tête pour toute l'opération. Et encore, ça va, là, les odeurs à son... Et encore, oui, je pense que... Et encore. Je pense que parfois, tu dois... Ça serait une petite fois pire. Ah, un couteau. Oh, regarde. Ah, oui, avec de la résine en portion. Avec de la résine dessus. C'est sympa, c'est bien. C'est pas le premier, on a trouvé aussi des ciseaux. Ah, ben, on peut... On peut me équiper à un bureauard de cuisine, hein, avec le tracot. Ah, ben, oui. S'il n'y a rien là, c'est qu'ils ont caché évidemment ici, parce qu'ils s'intéressent vraiment dessous, là. Ok. Je vais regarder, moi, comment ça coûte. Alors, ben, il n'y a pas d'accès, il n'y a rien du tout, hein. Donc, soit ça vient des trous, là, des aérations du sous-sol, encore que c'est fermé, là. Mais bon, des fois, la circulation d'air, on va descendre. Hein, regarde, on va aller voir, hein, à la rue. Hein, qu'est-ce que c'est ? On va voir. Il est tout ça de... Il ne fait que ça de l'essuyer, parce que c'est les feuilles d'araignée, les feuillages. Au bout d'un certain temps, il est toujours aussi motivé. Oui, c'est vrai que ça fait plus d'une heure qu'on fait ça, ouais, c'est dingue. Les habitants, ils prennent comment on se contrôle, comme ça ? Ils n'en ont rien à faire, du moment qu'on va pas chez eux. Ils savent que le tableau s'appartit dans leur immeuble, hein. Seb, tu veux que je vienne ? Oui, s'il te plaît. Alors, tu prends le chien, s'il te plaît, j'arrive. Oui, bien. Viens voir, viens voir, vite, vite. Alex, viens voir, mets-toi dans le coin, là, ça te fait du chien. Oh, ça pue, ça sent de fou. Oh, la jolie boîte. Oh, une boîte à bijoux. Oh, une boîte à bijoux avec des lacs. Oh, la vache. C'est un logo de bijoux. Oh, là, là, incroyable. Belle prise. Il y a la bijoux dans une boîte. Tu vois, et le chien ? Ah, ouais. C'était le côté où il montrait. Ah, c'est dingue. Dehors. Je t'en avais parlé avant. Ouais, incroyable. Putain, la vache. Il est combien... Regarde, la boîte, elle est pleine. J'ai vite, là. Il parlait de... Que ça soit un peu enterré. Ouais, ouais, non, ça n'est pas venu. Un peu enterré ? Ouais, ben, on va leur faire revenir, le chien. Donc, on va faire revenir le chien, maintenant. Pour vérifier qu'il n'y a rien d'autre. Il sort avec la boîte. Là, il s'énerve de colère de ne pas avoir sa poupée. Ah. Il bouffe le poignet qui coule. Ah, d'accord. Ça fait la frustration. Voilà, après, il a trouvé une belle quantité. On va le laisser jouer un peu. Là, je l'ai déjà... Ouais. Ça fait jouer pas mal. Alors, voilà. Bon. Allez, on cherche. Tu le remets là-bas ? On le remet. On va juste le voir. Après... C'est bon ? On a pu ? On a pu. C'est bien, on a pu. Allez, viens. Ouais, viens. Ça, c'est bien sûr. Il n'y a pas trop beaucoup d'odeur. Donc, on a vu. C'est pas grave, je vais être réglé. Ça, c'est bon. Emballage. Ouais, là. Emballage vide. Là devant, regarde. Avec Dragon Ball dessus. Ah ouais. C'est bien, Loulou. Oui, mais il n'y a rien dedans, Loulou. Donc, t'as pas ta poupée. Tu vois, il y a des feuilles de p***. Il y a tant qu'à poupée, mais il n'y avait rien dedans. Quand il y a juste des odeurs de résidus, on ne lui donne pas sa poupée. Et ça le frousse ? Ouais, ouais. Sinon, on ne met en fait que ça. Ah bah oui. Petit passage. On fait pareil. Bye-ya. C'est bien, on fait de l'urbex en même temps. Pour des opérations comme ça, on en fait régulièrement. Et c'est quand même pas régulier qu'on trouve autant. Là, t'as une chance incroyable. C'est plutôt cool. C'était le bon show. On est plus habitué aux petits sachets pour 10 grammes. C'est un risque aussi. C'est ce qu'on trouve en général. Alors que là, à la fin, il n'y a rien de peser, c'est ça ? Donc voilà. C'est une arrivée de quoi tu fais des armes ? Des armes comme quoi ? Des armes... Des armes de poids. Arme de poids, ok. Oui, même un petit peu. Ah oui ? La fin de l'opération. Donc toujours à la fin de l'opération, si le chien n'a pas trouvé vraiment juste à la fin, l'assistant va cacher une dose pour que le chien finisse sur du positif. Donc là, Sébastien est parti cacher une dose. Moi, pour l'instant, j'occupe le chien comme ça, il ne regarde pas. Là où il est parti, il est parti à l'opposé. Et quand on va aller là-bas, il va trouver la dose et il va finir sur du positif sur sa poupée. L'attitude du chien, il a compris que je le mettais absenté pour cacher. Ah oui ? Il a l'habitude ? Il est habitué, il va chercher. La aire circule alors. Oui, il a la rencontre terre. Je pense que tu avais planqué ça, Sébastien. Il ne faut pas jeudi ? Ben oui. Regarde, il a l'impression qu'il y a tous ceux là. Regarde. Là, ça gêne là. Oui, oui, oui. Oh là là. Tu es... Tu es... Tu es... Tu es ça ? Tu es un petit peu ? La carte, comment il va faire ? C'est ça ? Alors ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Il ne sait pas comment faire que vous montrez tout ce qu'il y a. Il n'arrive pas à marquer, tu vois, pour mordre le métal. Regarde, il était là. Qu'est-ce que c'est ? Il était là. Qu'est-ce que c'est ? Super ! Alors, souvent, comme on trouve, on cache une dose qu'on a trouvée. Mais sinon, Séb, il y a toujours une dose de récompense que jamais on ne trouve pas sur place pour pouvoir récompenser le chien. Sur toi ? Tout le temps ? Tout le temps, ouais. Mais comment il fait pour ne pas être marqué du coup ? Bah, il sait. Ah, il sait ? Il sait que ce n'est pas pour tout de suite. Ah, d'accord. C'est marrant. Mais c'est comme la poupée qui est dans la poche et nous on la voit quand on est à côté. Oui, en soi, c'est vrai. Mais il ne va pas la chercher. Au départ, on essaie. Ah. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Bon, bah, c'est une belle OP. Merci de vous devenue. Merci à vous de votre accueil. Bon, bon, bonne ambiance dans la voiture là, du coup. Ah bah, ouais. Après les belles trouvailles. Ça redescend la pression là. Oui. T'avais l'impression pas ? Non, non, non. Mais c'est que, depuis tout à l'heure et tout, avec la découverte et tout, l'excitation de la découverte, maintenant, on se calme un peu. Mais voilà, après cette belle découverte, c'est toujours sympa. Et puis, c'est un bon moment. C'était là, toujours là. Oui, c'est bien. C'est vrai que souvent, les premières doses qu'on a trouvées, les petits morceaux là, c'est notre quotidien ça. Donc voilà, on n'en fait plus de cas. Mais dès qu'on trouve une plus grosse quantité, bah là, tout de suite, ça fait plaisir. On est content parce que, en fait, quand nous, on est content que le chien trouve des petites quantités parce que ça montre qu'il a le nez vraiment fin et qu'il peut trouver n'importe quelle dose finalement. Et qu'il a été bien entraîné et qu'il a un bon nez. Mais quand on trouve des grosses doses, c'est bien pour nous quelque part. Parce que lui, le chien qui trouve un gramme ou dix kilos, il aura sa couper pareil. Mais nous, par contre, on est content. Il n'y a pas que nous, il y a les effectifs avec nous qui sont contents aussi. C'est comme si on trouvait un trésor. C'est vraiment ça. Et là, le majeur, du coup, c'est quelqu'un qui vous accompagne aussi souvent sur les opérations ? Alors, lui, oui, il fait partie des gens responsables des secteurs. Lui, il est responsable, il est l'adjoint au chef de secteur. D'accord. Donc, en fait, quand le chef de secteur n'est pas là ou en général, c'est le majeur qui vient. Et puis, il note toutes les recherches qu'on fait et tout, machin. Nous aussi, en général, on note. Bon, là, on va l'avoir en tête. C'était le secteur nord. Donc, c'est le majeur qui s'occupe du secteur nord, au nord d'Orléans, tout le nord d'Orléans. Bon, ben, fin de journée. Déjà, tu t'es déséquipé. Oui, on est au commissariat. Donc, on va pouvoir déposer nos affaires. Et puis, là, on va au bureau faire l'administratif la fin de journée. Donc, la fin de journée, rédaction des PV, toutes les choses comme ça. Comment s'est passé la journée ? C'est vrai que vous, vous avez une certaine autonomie de travail sur le terrain. D'ailleurs, on l'a vu, aujourd'hui, on n'a été à aucun moment avec dégradé ou qui que ce soit, mis à part quand on est dans le parking-là. D'ailleurs, c'est assez drôle, on vient de croiser le directeur de notre commissariat et son adjoint. Oui. Puis, à cette heure-là, ben, oui, il n'a pas fini. Ils ont fini leur service. Voilà. Donc, pour les deux grades, c'est le commissaire divisionnaire ? Oui. Oui. Le premier commissaire divisionnaire et son adjoint qui est passé juste après. Aussi commissaire du coup. Il est aussi commissaire. Ça passe quand même un petit peu. Ouais. Et du coup, ouais. Donc, là, vous vous rendez compte, en fait, de vos journées, tout simplement ? Voilà, on rend compte de nos journées. Donc, ce matin, ben, justement, la sortie du chien, on met tout ça. On met, qu'on va au chenil, on va chercher le chien pendant l'après-midi. La réintégration du chien au chenil avec la nourriture, tout ça, la réintégration du produit. Retour ici pour rédaction de nos différents rapports ou main courante. Et là, c'est à peu près combien de temps par jour, juste ces parties-là ? Alors, on compte à peu près une demi-heure. Une demi-heure. Une demi-heure. Par exemple, là, on a des missions tout à l'heure qui sont toutes les meilleures prochaines, qu'il faut qu'on place sur notre planning. Parce qu'on a un planning à envoyer tous les membres d'histoire pour la semaine d'après. En disant où est-ce qu'on est pris, ce qu'on fait, etc. Alors, ben, au moins, vous voyez aussi cette partie-là du travail qui… Vous voyez, hein ? Très administratif. Voilà, c'est pas forcément… Mais il faut le montrer. C'est quand même une partie… Ça prend du temps. Aussi, vous montrer que c'est quand même en termes de temps, 30 minutes. C'est pas rien dans une journée de travail. Surtout quand vous êtes toute la journée à l'extérieur. Mais voilà, ça fait partie du métier de policier. Alors, un peu moins à la canine que dans d'autres unités. Vous allez voir tout au long de la vidéo deux intervenants. Il s'agit de Marine et Géraldine. Vous êtes bien ? Très bien, merci. Super. Marine, on s'est rencontrés durant le Mondiality Police en Normandie. Je vous invite à aller voir la vidéo. C'était exceptionnel comme événement. Pendant une semaine, j'ai été baigné dans les forces de l'ordre. Et j'étais aussi avec Expectratius. Enfin bref, c'était génial. On s'est connus là-bas. On s'est connus là-bas. On a discuté d'un éventuel projet pour faire une immersion. Ma raison de la venue d'ici. Et puis Géraldine, tu es sa chef major. Oui, Marine m'a parlé du projet. Effectivement, on a demandé après l'autorisation de notre hiérarchie et aussi COP. Et toi, tu as 30 ans de police derrière. Tout à fait. Merci de le dire. Oui, c'est important aussi. D'ailleurs, tous les liens sont d'inception. Vous avez aussi une page Facebook et un Twitter. C'est ça. Qui est X aujourd'hui. Tout est dans la description. Je voulais vraiment remercier que ce soit la police nationale dans son ensemble. Et aussi vous pour votre accueil. Parce que tous les policiers ici, ça a été vraiment un super accueil. C'est une belle coopération en tout cas. On est ravis d'avoir pu t'accueillir. On va finir ici. Mais franchement, j'espère vraiment que ça vous a plu. C'était incroyable. Vraiment, encore une fois, un grand merci à Seb et à Laure. Ils ont eu un super accueil. Merci aussi à l'équipe de communication et à tout le commissariat qui m'a vraiment très bien accueilli ici à Orléans. J'ai hâte de pouvoir possiblement revenir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous a vraiment plu. En tout cas, j'ai adoré. Ce n'était pas du tout prévu. Vous vous doutez bien. Donc, les réactions sont vraiment naturelles. Et c'était incroyable de voir ça. Même moi de voir ça, de voir la quantité aussi qui a été saisie. C'était assez impressionnant vraiment. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. A vous abonner pour être au courant des prochains formats de ce type. Et moi, je vis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut ! Bonjour !